Dans cette usine près de Dijon, 200 employés fabriquent d'habitude de l'électroménager. Dans quelques semaines, ils vont se lancer dans un nouveau produit. On est ici dans l'atelier qu'on a aménagé pour la production des vélos à assistance électrique. On a réaménagé une zone qui était initialement utilisée pour du stockage. L'usine s'est adaptée. Ce grand groupe français s'est associé avec une start-up pour assembler ce vélo high-tech. Une centaine en sera produit chaque jour. Les deux entreprises veulent faire du made in France. Le cadre. Les pièces structurant le cadre sont fabriquées dans une fonderie dans le sud de la France. On les reçoit ici et on les assemble. Un autre exemple, c'est les cartes électroniques. Il y en a plusieurs sur le vélo. Elles sont toutes fabriquées en France également. Il y a quelques équipements standards qu'on est allé sourcer chez des spécialistes européens ou mondiaux. L'exemple, c'est le système de freinage hydraulique, par exemple, qu'on est allé sourcer à l'étranger. Pour ce genre de produit, quasi impossible de faire sans la Chine. Notamment pour la batterie du vélo. Le groupe français a conservé 11 sites industriels en France, concentrés sur la production de matériel haut de gamme, avec des besoins de main-d'oeuvre très qualifiés. Comme pour ces friteuses. Ici, on a même changé le procédé d'assemblage pour se passer de l'Asie. Ça, c'est un sous-ensemble moteur qui se monte sur une friteuse. Et en fait, c'est un sous-ensemble qu'on achetait complètement monté en Chine. Et pour des raisons de souplesse et de flexibilité, pouvoir livrer plus vite des clients, peu importe le voltage, on a décidé de réintégrer cette production en France, sur le site 10, ce qui nous permet d'avoir 4 emplois supplémentaires. Ici, les ouvriers sont payés en moyenne 1800 euros bruts par mois. Une main-d'oeuvre bien plus chère qu'en Chine. Mais pour le directeur de l'usine, produire en France permet aussi de réduire certains coûts. Si on parle de coûts global, ça a beaucoup d'intérêt. Il y a tout ce qui est partie logistique. Il y a aussi le consommateur. Aujourd'hui, quand il veut un produit, il veut dans la quinzaine. Quand vous avez déjà un mois de bateau, c'est déjà plus difficile, voire impossible. Donc aujourd'hui, pour moi, la flexibilité industrielle fait qu'on peut livrer mieux les consommateurs. Le groupe garde une partie de sa production en Asie, notamment pour des appareils simples et moins chers, comme des grilles peints ou des bouilloires. Pour son président, produire du made in France, c'est bien, mais pour en produire plus, il faudrait un coup de pouce de l'État. Pour revenir à la compétitivité de prix, si on veut l'assurer, la maintenir et la renforcer sur le long terme, parce qu'on ne peut pas tenir éternellement avec des coûts ou des charges qui sont beaucoup trop élevées, il faudra bien sûr attaquer ce problème de front et pouvoir réduire les charges à l'entreprise. En pleine crise du coronavirus, Emmanuel Macron et le gouvernement ont déclaré vouloir ramener en France des industries. Et pour des députés d'opposition, il y a urgence. Nos concitoyens ont découvert, en même temps que le choc de cette crise sanitaire terrifiante, notre dépendance à des pays étrangers qui ne sont pas des pays amis. La souveraineté industrielle n'est pas un concept suranné, mais bien une condition de sécurité de la nation. Mais la souveraineté ne doit pas être confondue avec le souverainisme. Allez-vous enfin appliquer le patriotisme économique que nous préconisons depuis des années pour défendre nos entreprises, défendre nos emplois, défendre la liberté de notre pays ? L'enjeu pour le gouvernement est aussi de sauver les usines installées en France et fragilisées par la crise. Comme celle du groupe Renault, l'État serait prêt à débloquer 5 milliards d'euros d'aides, mais sous condition. Le groupe automobile devra garder en France ses activités de haute technologie.